Dans le podcast d'ombre et de lumière de télé-loisirs, Bruno Solo s'est confié en toute franchise sur les critiques qu'il peut essuyer sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas, au passage, à pousser un coup de gueule à ce sujet. Les derniers projets de Bruno Solo ne font pas franchement l'unanimité sur les réseaux sociaux. Il y a d'abord eu la diffusion des 20 ans de Caméra Café, qui lui a valu quelques déconvenues. Malgré quelques nostalgiques, heureux de retrouver ce programme qui a marqué l'histoire du petit écran, l'acteur et réalisateur a essuyé les foudres d'une partie des internautes, qui ont reproché à son show culte de véhiculer, entre autres, des idées misogynes. Reblote après la soirée de ce mercredi 5 juillet, où M6 diffusait le téléfilm L'incroyable embouteillage, une comédie chorale où plusieurs personnalités se retrouvent bloquées dans la circulation lors de leur départ en vacances. Malgré un casting à l'échant, avec donc Bruno Solo mais aussi Thierry Lhermitte, Miu Miu, Elodie Pou ou encore Elie Semoun, l'émission n'a pas rencontré le succès escompté. Sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont plaints de la qualité des dialogues et du scénario et certains se sont même réjouis lorsqu'est arrivée la page de publicité. Des critiques auxquelles l'acolyte d'Ivan Le Boloque, lui, préfère ne pas prêter attention. Bruno Solo ne regarde jamais les réseaux sociaux interrogés par télé loisirs dans le cadre du podcast d'Ombre et de Lumière, Bruno Solo n'a pas caché être totalement indifférent aux réseaux sociaux. Moi, je n'y suis jamais allé donc lorsque je m'exprime sur des sujets et qu'on me dit attention, tu vas te faire démonter sur les réseaux sociaux, ça m'atteint beaucoup moins, et pour ainsi dire pas du tout parce que je n'y vais pas donc je m'en fous fondamentalement, à concéder dans un premier temps l'irremplaçable Hervé de Caméra Café, qui dit n'avoir strictement rien à foutre de ce qui peut se raconter à son sujet sur la toile. Heureux d'avoir fait carrière bien avant l'avènement des réseaux sociaux, il dit avoir tout à fait conscience qu'il ne pourrait plus refaire Caméra Café aujourd'hui. Il ne demeure pas moins que la situation le dépite et qu'il ne la comprend pas tout à fait. L'humour est totalement libre. Le blasphème, la caricature, on y a droit. Dès lors qu'on n'est pas hors la loi, on y a droit. Le cadre si est-il la loi. Mais nous voilà à voir à se justifier dans des émissions. J'ai envie de dire, mais attendez dans quel monde on vit ? Je fais de l'humour, c'est-il agacé, avant de conclure, à l'âge que j'ai maintenant, je n'ai plus rien à foutre, ma carrière est derrière moi, et j'ai moins à craindre des foudres éventuelles des réseaux. Je suis un homme libre, mais ne déplaise au censeur de Zéro Et puis, je suis un homme libre, mais ne déplaise au censeur de Et puis, je suis un homme libre, mais ne déplaise au censeur de